bonjour tout le monde j'espère que comme moi vous profitez de ce beau temps j'ai eu envie de faire un peu de jogging alors c'est pas conseillé quand il fait beau comme ça mais j'avoue que le soleil c'est tellement agréable quand on court voilà donc je suis un peu encore à bout de souffle mais je voulais pas attendre pour faire un tirage parce que quand on fait du jogging et bien on a des bonnes énergies et c'est aussi important à savoir un bouger faire un peu de sport et bien ça élève vos vibrations et comme je vais attaquer un sujet on va dire un peu bizarre un peu un peu curieux voilà j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté bon alors le sujet comme vous l'avez lu c'est ces fameuses piq en boîte de nuit donc on va regarder un peu ce qui sort avec le pendule et puis avec le dixi parce que là j'ai besoin d'avoir plein de détails parce que je sens que c'est un truc un peu curieux un peu bizarre et je crois que les cartes on va dire classique ne m'aideront peut-être pas suffisamment alors on va commencer avec le pendule et on va demander une question toute bête déjà si s'il ya une attention on va dire précise voilà alors est ce que les piqûres en boîte de nuit alors j'ai vu que c'est arrivé dans plusieurs villes de mémoire nantes béziers rennes enfin un truc comme ça enfin bon enfin donc dans plusieurs villes de france alors est ce que les piqûres en boîte de nuit ont une attention bien précise alors est ce que ces piqûres ont une attention bien précise est ce que ces piqûres ont une attention bien précise oui donc c'est fait vraiment à dessin bon évidemment là on sait que la réponse est oui mais c'est aussi pour voir si mon pendule répond bien sur cette question là on va demander ensuite est ce que c'est dans l'intention de faire du mal alors est ce que c'est dans l'intention de faire du mal est ce que c'est dans l'intention de faire du mal oui également un se bouge pas le je ne bouge absolument pas la main d'accord ok et puis apprendre à voir avec les cartes évidemment alors est ce que il ya quelque chose de mauvais dans dans ces piqûres est ce que il ya quelque chose de mauvais dans ces piqûres est ce qu'il ya quelque chose de mauvais dans ces piqûres oui également ouais bon ok donc on est bien sur le sujet on va regarder maintenant donc on sait qu'il ya une attention de venir on sait qu'il ya des choses dans ces piqûres donc on va essayer de demander au jeu maintenant alors dit que si tu veux j'essaie de prendre vraiment le maximum de deux cartes parce que voilà parce que plus j'ai de cartes et plus on a des chances d'avoir des informations je peux pas prendre tous les termes enfin je prends déjà c'est de là et puis voir ce qu'ils savent voilà alors bon je regarde pas la coupe pas nécessaire c'est faire un peu de place et on y va voilà ok alors sur les piqûres en boîte de nuit est ce que ce pourra des informations sur éventuellement ce qui est dans ces piqûres pourquoi enfin quel est le but on sait que c'est l'intention de nuire mais enfin bon les examens n'ont rien donné parce que les personnes se sont trouvées mal après ces piqûres va vous connaissez l'histoire mais mais il n'y a pas eu de drogue enfin ils ont rien trouvé en faisant les analyses sanguine ils ont rien trouvé de spécial donc mystère total bon alors des piqûres en boîte de nuit donc faut que j'y pense voilà alors vous savez moi ça fait penser à ce qui est arrivé au concert de travis s c o t t alors je vais parler comme ça parce que maintenant je sais plus ce que je dois dire est ce que je dois pas dire donc c'est un chanteur je sais pas exactement quel domaine enfin quel genre genre rap ou je sais pas quoi enfin bref le genre musique un peu destructrice on va dire désolé j'aime pas trop le rap bref donc dans ce concert qui a lieu aux états unis il ya eu des gens pareil qui ont été qui ont eu des piqûres et qui sont tombés par contre cela ils sont morts donc vous irez regarder si vous voulez et ça me rappelle un peu la même chose sauf que en france les personnes sont bien vivantes alors il ya une machination à se passer machine machination il ya des choses électriques donc des questions vibratoire peut être un je vous dis tout ce qui me vient d'accord là alors là il y en a qui sont à l'abri y en a qui sont mouillés d'accord donc il ya peut-être le choix d'un public ici ceux qui qui seront voilà qui auront la piqûre et ce qu'ils ne l'auront pas il ya des questions de faire peur ou d'impressionner il ya la clé pour quelque chose apparemment ça ce serait une une solution pour quelque chose bon ok là il ya le grand méchant loup et le petit lapin donc c'est bien pour l'intention de manger éventuellement de détruire et là il ya une cuisine cuisine elle part dans la cuisine et le vampire alors j'aime bien pour les cartes 2 à 2 ans que vous connaissez quand même un petit peu maintenant donc si je prends les cartes deux à deux il ya des machinations une machinerie qui est mise en route avec des choses électriques et là on a quelqu'un qui concocte quelque chose mais comme c'est un vampire c'est pas des bonnes choses donc déjà ça ça peut être la chimie ou des choses qui sont mises dedans dans le dans le on va dire l'aiguillon va ok bon même si j'ai déjà des piqûres enfin bref ça fait aussi penser d'ailleurs avec le couteau des choses que le couteau la fourchette donc ça pique il ya des choses qui sont mises dedans mais qui sont préparés ouais donc ça sort le truc chimique ça et il ya des questions d'électricité ou de vibrations c'est un truc bizarre là on a bien un piège à envoyer le grand méchant loup le petit lapin donc c'est bien des gens innocents qui ne se doutent de rien vous qu'il ait bien des gens derrière qui sont maléfiques et là alors là c'est curieux parce que là il ya des gens qui qui seront protégés et il ya des gens qui seront pas protégés donc un choix du public là j'ai envie de dire ou alors c'est les diverses réactions des personnes et là c'est fait pour impressionner donc pour faire peur une solution pour faire peur je les prends deux à deux un une solution une clé pour impressionner donc il ya des histoires de faire peur à des gens là curieusement alors est ce qu'ils veulent empêcher les gens d'aller en boîte de nuit ben c'est pas impossible puisque les boîtes de nuit on s'amuse donc on prend du bon temps donc éventuellement ben on est heureux donc on élève les vibrations pardon on élève les vibrations donc il ya il ya une partie qui signifierait déjà faire peur aux gens bon mais il n'y a pas que ça on va essayer de remettre une carte sur chaque mais en tout cas il ya un espèce de cocktail qui est mis dedans il ya une préparation spécifique oui donc ça fait déjà penser à à des l a b o s on va les dire les ballots d'accord vous voulez bien dans l'autre sens ok donc il ya les ballots qui sont un qui sont certainement dans cette histoire de cuisine là bon ok ça fait penser aux cocos moi enfin et puis son antidote il ya des trucs comme ça puisqu'on reste dans les histoires de de piqûres alors là il ya une machination ah oui ou là ça par contre c'est pas bon ça parce que ça ça fait penser que il ya des choses il ya des questions de temps donc déjà ces deux cartes l'ensemble vous voyez bien les cartes attendez j'ai baissé un peu ou voilà mieux comme ça voilà bon là il ya des questions de défaut un retardement un des ouais ouais d'effet de retardement aïe 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 donc les gens qui ont fait enfin qui ont été victimes de ça voyez il ya la faux 1 donc le temps est compté alors attention il faudrait que ces gens là suivre attentivement leur état de santé et des choses qui sont retardés même s'il y en a quand il est malaise tout de suite mais bon après apparemment ça va moi je dirais que il ya un truc là alors ici en face il ya des questions de dragon alors avec une toge un dragon dragon argent balleaux argent balleaux ok donc dans le sens balleaux un bon ok il ya des questions dessous là ah ouais c'est de la sorcellerie tout ça en tout cas ça ressemble en plus c'est la jeunesse là la jeunesse qui réduit vous savez comme les réducteurs de tête on réduit la jeunesse donc il ya plus que des petites têtes donc on réduit on réduit quelque chose dans le corps donc ça doit toucher la tête ou le centre nerveux l'intelligence c'est quelque chose là ça fait penser aux synapses vous savez les synapses électriques dans le cerveau vous savez que le cerveau il faut il fonctionne par impulsion électrique 1 on a les les axones et les dendrites si je me souviens bien de mes cours et ça m'a fait penser à ça moi les impulsions électriques du cerveau bon avec avec la tête il ya des choses qui doivent toucher le cerveau mais à retardement alors apparemment il y en a qui seront plus touchés que d'autres bon alors ah bah oui ils sont derrière ce sont eux c'est sûr ils sont derrière donc il ya des gens voilà bon bah écoutez ce qu'on va le dire on va dire qu'ils voient on les présente plus d'accord les reptiliens donc ils sont derrière tout ça mais qu'est ce qu'ils peuvent pas arrêter nous emmerder non mais ils sont partout ils sont partout j'ai beau remélanger mon jeu ils sortent partout alors ici une solution mais il faut se dépêcher donc il ya une question d'urgence là je sais pas pourquoi mal à l'urgence elle n'est pas de notre côté elle est du côté il se dépêche faut qu'ils se dépêchent de trouver quelque chose une solution un problème alors lequel ah là il ya l'ourso parce qu'il va faire là lui ah si je sais ce qu'il va faire là je vais comprendre vous savez qu'en ukraine il ya eu des balleaux je parle vraiment comme une femme bon on comprendra il ya des il avait on se croit enfin j'étais resté à 11 bon il ya des balleaux qui ont été détruits ou en tout cas qui qui sont sous surveillance et dans ces balleaux qui ont été détruits par l'ours pour ça qu'il est là et bien il y avait des petites recettes de cuisine qui devait nous rendre très 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 malade mais alors malade un point vous n'imaginez même pas et donc la dépasser par là et donc il en a pris le contrôle où il les a détruit je sais pas exactement donc ça veut dire que c'est bien des histoires de balleaux mais elle vampire voyez que c'est mauvais très 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 mauvais il ya des histoires de sous pour des questions que je ne m'explique pas ici en tout cas c'est mis au point dans des balleaux pour faire mal pour faire peur apparemment pour impressionner ah oui je crois que je sais ce que c'est pour faire pour pour impressionner pour changer des trucs dans la tête est ce que ce serait pas pour rendre les gens plus dociles par exemple oui parce que l'injection dans le dans enfin bref dans l'injection quoi contre le coco il ya des trucs dedans qui rend les gens dociles si vous ne saviez pas je suis peut-être pas dit d'ailleurs ça ça enlève toute velléité de résistance toute velléité de se battre voilà de d'avoir un peu son libre arbitre bref tout ce qui fait que qu'on peut avancer dans la vie le moteur de la volonté voilà je suis en train de chercher le mot donc ça doit agir sur ça donc ça rend les gens dociles ça leur fait peur donc ça les rend soumis ok mais il y en a certains qui seront plus atteints que d'autres apparemment d'accord alors est ce que c'est pareil est ce qu'ils cherchent éventuellement le bon dosage ça c'est pas impossible en tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi ici ça m'est venu comme ça ça m'a fait vraiment penser au vous savez aux cellules du cerveau c'est rond et puis à les impulsions électriques puis à même le soleil là ça veut penser à ça et des effets à retardement bon on va essayer d'en savoir un peu plus en tout cas ce qui est sûr c'est que certains ça atteint la tête moi j'en suis archi sûr ok on va essayer de voir un petit peu là et puis alors les effets à retardement ouais c'est vraiment terrible alors la lune et le soleil donc ça c'est la question du temps alors est-ce que ça peut représenter un mois le soleil ouais le soleil un mois un an s'en réfléchir au cycle révolution solaire révolution lunaire et des questions de cycle dans cette histoire donc avec le temps ça veut ça veut dire que c'est plus à moins long terme mais je dirais que au maximum un an au minimum un mois donc en fait les gens les gens qui ont été voilà victimes de ça ils ont intérêt vraiment à vérifier leur état de santé régulièrement ici qu'est ce qu'on a ah bah oui regardez qu'est ce qu'on a on a les insectes avec l'aiguillon donc on a des abeilles et on a quelqu'un qui envoie des abeilles il est extraordinaire ce jeu bon bon donc ça c'est les aiguillons qui sont qui sont envoyés alors je ne sais pas exactement de quelle façon est ce qu'ils s'y prennent mais vous savez je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est une espèce de de d'injection à la main et qui appuie comme ça non je crois pas moi j'ai bien envie de dire que c'est des petits trucs téléguidés enfin des petits trucs comme ça tout petit petit et qui sont envoyés alors peut-être avec une télécommande vous voyez un truc comme ça ou alors une comment on appelle ça une sarbacane enfin c'est pas très discret mais enfin bon est ce que je veux dire il ya quelque chose là télécommandé ou ou envoyé à distance il n'y a pas de contact direct de personne à personne j'ai pas l'impression pas avec ça bon on est vraiment dans le sujet là ok on a des choses intéressantes à bala aussi regardez on a deux fois en fait une carte où on attire les armes donc c'est ça on attire les armes donc on désarme c'est fait pour désarmer les gens j'en suis sûr donc pour désarmer les gens pour les rendre soumis pour les rendre docile et là alors là il ya la notion de distance 20 de distance de hauteur plutôt pardon excusez moi pas de distance de hauteur de hauteur donc il y en a un qui est tout en bas il y en a qui sont en haut donc on descend niveau ouais un peu curieux cette carte là il ya juste une question de descendre quelque chose donc on descend d'un niveau donc ça voudrait dire effectivement on descend le niveau de de volonté moi c'est ça je vois ça comme ça après l'or je sais pas exactement pour à sim ici parce qu'elle il dort le dragon d'or le dragon est en train de dormir donc c'est bien ça c'est vraiment ça pour moi c'est fait pour agir sur le cerveau et diminuer pardon diminuer les intentions de résistance voilà c'est pour les gens soumis pour déjà faire du jogging plus souvent enfin généralement j'en fais j'en fais assez régulièrement mais c'est en étant moins j'avoue ça vous saurez tout mais je crois que j'ai l'esprit plus clair après bien alors qu'est ce qu'on va regarder d'autres donc ça c'est les voyer c'est la liberté donc il ya bien les questions de liberté la solution pour contrer les envies de liberté bon mais alors pourquoi est ce que c'est certaines personnes un pourquoi est ce qu'ils font pas dans les gens dans la rue par exemple où est ce que je veux dire alors pourquoi certaines personnes ce qu'ils font à la formation pour les des histoires d'angélique là ah c'est en tout cas c'est observé là les anges ils observent pour l'instant bon moi j'y crois aux anges on a l'impression qu'ils font pas grand chose mais peut-être que finalement peut-être finalement qu'ils interviendront enfin il faut espérer parce que sinon on est mal parti comme je voulais dit dans ma vidéo comment je vois le futur c'est le scénario du pire d'accord bon maintenant on peut très bien avoir une intervention divine qui arrive par là et qui nous sauve du tout mais bon en tout cas on est parti sur cette voie là bien alors revenons à nos moutons oui donc il ya des anges qui surveillent tout ça ils sont pas contents 1 mais ça me dit pas pourquoi il certaines personnes qui sont choisis là par contre je sais pas alors attendez ouais donc c'est la jeunesse qui est choisie voyez la jeunesse qui fait là qui s'amuse ouais ils ont ciblé la jeunesse par contre je sais pas exactement pourquoi est ce que c'est par rapport au lieu oui parce que c'est le soir et c'est caché c'est pour ça ah bah oui c'est bête oui évidemment parce que s'ils envoyaient ça dans la rue ce serait sans doute plus visible ainsi des histoires de sarbacane dont j'en sais rien tout télécommandé alors que là ils ont besoin que ce soit secret c'est vrai qu'une boîte de nuit généralement il fait nuit bref boîte de nuit mais en fait je rigole mais bon dans la boîte de nuit il ya peu d'éclairage donc c'est plus difficile à avoir donc ils avaient besoin d'avoir un endroit où il ya peu de lumière voilà où il ya peu de lumière tout simplement donc c'est ce qui explique pourquoi c'est arrivé lors d'un concert parce que concert c'est pareil on baisse les lumières généralement voilà donc c'était pas un concert en plein jour c'était un concert sur une espèce de chapiteau bien ok alors est ce qu'ils vont continuer alors là là il ya quelqu'un à qui on donne les clés il ya quelqu'un qui est enfermé donc c'est pour faire sortir quelqu'un qui est enfermé ouais c'est pas tout à fait réponse à ma question par contre ça fait penser à des portails organiques moi embêtant vous savez ce que c'est les portails organiques je vous fasse une vidéo là dessus aussi c'est assez dérangeant si je vous dis si je vous fais cette vidéo cette vidéo là j'ai peur qu'après vous puissiez plus dormir mais il ya une histoire de portail organique ouais c'est sûr alors quand je pourrais vous expliquer ça on va poser la question autrement parce que le portail organique ça fonctionne si l'adn est changé or là pour l'instant j'ai dit que ça touchait les 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 cellules du cerveau mais j'ai pas dit que ça changer l'adn alors est ce que ça change l'adn cette histoire il ya une annonce qui fait donc il ya une information l'adn c'est l'information ouais donc il ya des histoires d'adn dedans à vous avec l'adn transporte l'information c'est le codage de la formation en fait bien donc ça change l'information en tout cas il ya une information qui est transmise donc c'est pas impossible non plus alors résumons ça change des choses dans le cerveau réducteur de tête 1 vous l'avez ici c'est peut-être la meilleure carte de jeu avec celle ci c'est par télécommande très certainement ou des petits trucs qu'on voit pas dans l'obscurité peut-être même des mini insectes allez savoir qu'on sait rien en tout cas un truc à un aiguillon qui pique voilà qu'une serbacane télécommandé ça me pose pas importe si ça cible la jeunesse ici qui s'amuse un qui sort le soir voyez le soleil se couche parce qu'ils ont besoin d'obscurité on sait de qui il s'agit ils veulent faire peur aux gens ah mais oui mais à l'attenté parce que là là j'ai dit qu'ils veulent faire peur aux gens mais c'est aussi pour les dompter parce qu'à la question du dompteur donc là on dompte les gens voilà on les dresse bah oui évidemment on les dresse pour éviter qu'ils aient des velléités de rébellion c'est ça agit sur le temps et ça agit bien bien sur le cerveau d'accord et sur les impulsions électriques pour l'instant il ya les anges qui sont perplexes qui regardent c'est pour peut-être certainement enfin peut-être aussi en relation avec des portails organiques alors qu'est ce que c'est les portails organiques je vous ai pas dit ce que c'était les portails organiques c'est l'être humain qui a une nature divine comme vous le savez de fait de sa vibration bon seulement si on diminue nos vibrations très fortement et bien on peut laisser entrer des entités négatives bon je pense que jusque là c'est clair d'accord or il faut savoir que si notre adn est changé donc si on change notre vibration donc si ça la diminue également et bien c'est pareil ça permet à des entités d'investir le corps humain ou l'enveloppe humaine c'est comme si vous aviez comment veut dire quelqu'un à l'intérieur de vous mais quelqu'un de d'extrêmement mauvais voilà qui peut éventuellement même se substituer à votre personnalité à long terme c'est ça un portail organique c'est une porte ouverte à l'intérieur de vous et vous laissez rentrer des choses cela voilà c'est ça et donc là d'après ce que je me dis on donne les clés pour faire sortir quelqu'un de sa prison quelqu'un qui a un masque d'ailleurs donc c'est pas impossible justement cette histoire là elle est très mauvaise voilà portail organique c'est quelque chose d'extrêmement intéressant oui bon bah que dire vous dire d'autre donc vous avez plein d'informations ici un alors est ce que les gens peuvent changer on va dire les gens qui donc ont eu ces piqûres est ce que ils sont vraiment vraiment en danger est ce qu'ils peuvent changer ce qu'on a vu ça ouais regarder risque de d'être mis dans une espèce de confusion ben oui puisque ça touche le cerveau donc oui il ya un et un danger donc s'il ya des parents de d'ados qui m'entendent et dont les ados ont été victimes de ça fait qu'ils envoient leurs leurs ados leurs jeunes leurs jeunes adultes on va dire faire des soins énergétiques c'est nécessaire parce que là il ya un truc à nettoyer bien est ce que ces saletés de de cela est ce qu'ils vont être arrêtés alors là c'est la guerre entre le bien et le mal je vois ça comme c'est à moi vous avez les noirs vous avez les blancs enfin c'est pas une connotation raciale non non c'est le le camp des mauvais le camp des bons et ici à la guerre avec effectivement la la colombe aussi donc c'est bien une guerre céleste alors ça va dépendre du camp qui va l'emporter j'ai envie de dire en tout cas ça fait partie de du combat spirituel que l'on vit déjà depuis des années et dont on a vraiment conscience depuis deux ans alors qui sait qui va l'emporter que sur à 1000 euros à c'est la lumière qui va l'emporter ouais il ya la lumière qui descend du ciel je crois que c'est jamais si c'est dans ce sens là ou dans ce sens là je crois que c'est dans ce sens là il ya la lumière qui descend du ciel donc oui ça devrait être le la lumière qui l'emporte alors un conseil un conseil pour personnes qui ont été victimes ou ça c'est mauvais alors c'est pas le conseil mais si au contraire un avertissement c'est marrant ça fait deux fois je la sens cette carte là c'est le dictateur voyez césar au caligula enfin bref ou l'antichrist pourquoi pas vous avez la coupe avec le sang vous avez le glaive vous avez l'or ça c'est le diable c'est l'antichrist pour moi il est derrière tout ça ça me donne pas le conseil pour les jeunes faire un nettoyage voilà chercher des choses un petit peu peut-être le quantique info faut aller chercher des solutions un peu hautement intellectuelle on dire hautement intelligente un peu spécial un peu extraordinaire vous avez des formes chimiques ici il ya vraiment des choses ici demandez conseils à des scientifiques ou à des gens qui ont des connaissances très spécifiques c'est sûr il faut il faut faire ça vous voyez ici il y avait vraiment des trucs à presque à ingérer éventuellement donc il faut il faut agir voilà donc petit tirage à propos de ces fameuses piqûres en boîte de nuit je vais vous en faire un autre dans la foulée du garde pendant que je garde mes vibrations hautes bah faut en profiter bon donc voilà vous réécouterez la vidéo vous prendrez une note si vous voulez mais il ya plein d'informations intéressantes bon voilà donc petit tirage et c'est complet j'espère je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501